Les JNVA 2014 ont permis à l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, de ressortir les mérites d'un brave paysan à Bondoku. L'équipe de reportage de l'émission Brave Paysan a décidé d'en savoir plus sur les potentialités agricoles de Kwaku Kwame Théophile. Natif de Sepengo sous préférature de Sapli Sepengo dans la région de Bondoku, Kwaku Kwame Théophile a volontairement choisi de retourner à la terre lorsqu'il était en service en tant que militaire. Mais ce choix n'a pas été facile car selon lui, il aurait pu devenir la risée de tous en cas d'échec. L'idée m'est venue depuis 1985, j'étais déjà dans l'armée, donc ma libération approchait, c'est-à-dire dans les années 1986. Le président Félix Fouet-Bagné en son temps, ceux qui ont peut-être la mémoire encore, avaient lancé ce message que la terre doit nourrir son homme. Donc j'ai capté ça. Moi-même, mes parents étaient paysans et je suis l'un des ma famille aussi. J'étais déjà à Bidjan. Donc c'est l'inspiration de ce message du président Félix Fouet-Bagné dans les années 85-86 qui m'a poussé à faire mon retour à la terre. Ça n'a pas été facile. À l'époque où il y avait l'exemple de Grugral, et moi je faisais le contraire. Malgré les propos des gens, malgré mon niveau, malgré que j'ai fait l'armée, je pouvais aller à la douane, je pouvais aller aux eaux et forêts, je pouvais passer le concours des agents administratifs. Il y a plein de choses que je pouvais faire. Je pouvais m'être réengagé même. Le ministre Bani m'a dit, mais tu es réengagé d'office. J'ai dit, non, moi je vais partir. Mais j'ai eu le courage. Ce courage-là, je dis, c'est Dieu. Parce que je ne veux pas dire que c'est moi, c'est Dieu. Et puis le soutien aussi de ma famille. C'est avec le vivrier et l'élevage traditionnel que notre brave paysan a fait ses premiers pas avant de devenir aujourd'hui un incontournable paysan dans la région de Gondougou. J'ai commencé d'abord à faire l'igname. Parce qu'il fallait que moi-même j'arrive à me nourrir, à nourrir tous ceux qui vont travailler avec moi. La région de Bondougou d'abord, c'est l'igname. Et à côté, j'ai commencé à faire mon petit élevage, élevage des poulets bicyclettes. Ces poulets que vous trouvez, pas assez déformés, tu suis très bien sa pire aussi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. En effet, Kwaku Théophile est propriétaire de plusieurs hectares d'anacardes, d'igname, de palmiers à huile, de plusieurs centaines de bétail, de porcs, de dennes et de volailles. Son entourage reconnaît ses mérites. J'étais déscolarisé, après la classe de 3e. J'étais dans le transport. J'ai perdu vite mon papa. Dans le transport, je n'étais pas encore bien formé. Aussitôt, c'est un grand frère, sincèrement que j'adorais depuis le village. Aussitôt, il m'a récupéré. C'est lui-même qui m'a appelé. Petit frère vient à mes côtés. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc depuis lors, je l'accompagne dans les champs, dans tout ce qu'il fait, dans l'achat de produits agricoles, dans l'élevage, dans les vivriers qu'il n'a même pas énuméré. Il a beaucoup fait la tomate. Donc tout ça, on était ensemble. On était ensemble. L'homme peut-être nous met ça sur l'armée. Parce que ce qu'il fait, il est même hors-hommes. Parce qu'il ne dort pratiquement pas. Souvent même, on est couché, il se réveille, il va au champ, il fait un tour avant de nous trouver au lit pour qu'on retourne ensemble. Aujourd'hui, il est en train encore de créer d'autres champs. Vraiment, je ne sais même pas comment. Les mots-mêmes me manquent beaucoup pour expliquer comment l'homme est. Vu le travail de mon père, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas honte. Parce que mon père était un brave agriculteur. Quand mes amis parlent comme ça, je suis très content. Quand je suis avec eux, ils sont contents de parler de mon père parce qu'il travaille. Tout le monde sait comment il est. Je suis venu rester à côté de lui pour que demain, s'il est fatigué, il pourrait prendre sa place. Il m'a dit qu'il travaille de chien. Donc j'ai accepté. Donc moi, je suis content d'aller au chien. Comme lui. Lui, il est venu en 86. Moi aussi, il est venu en 87. Donc on est là toujours pour travailler. En tout cas, Dieu, il nous a aidé. J'ai beaucoup à dire sur lui. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une personne véritablement atypique, qui est animée d'un courage extraordinaire. Lorsque le virus du retour à la terre l'a piqué, j'ai lu en lui une forte conviction de venir embrasser le travail de la terre. Et je l'ai aidé au mieux de mes possibilités, jusqu'à ce qu'il soit ici aujourd'hui. En tout cas, il est particulièrement courageux. L'apport de la NADER a été très bénéfique pour la réussite de ses exploitations. Aucun d'elles n'a été mis en valeur sans leur conseil. Quand j'étais arrivé au début, comme je n'avais pas les moyens, je me débrouillais un peu, un peu. Un an après, j'ai pris contact avec ANADER. Je rends ici hommage à M. Nguissan. Quand je me suis approché de lui, il m'a vraiment ouvert les bras. C'est là même qu'il y avait le salon de l'agriculture à Abidjan, le SARA. Il m'a dit, tu dois partir. Quand je suis allé à SARA, je suis revenu. Il m'a encadré. Le matin, il m'a dit qu'on n'avait qu'il y a eu ici au champ. Tous les jours qu'il vient, il m'a donné des conseils d'agriculture et j'ai commencé à agrandir mon champ. Le représentant de la NADER s'est réjoui de la collaboration avec Kouakoukoua Météophile. Il m'a dit que M. Kouakoua Météophile est encadré par la NADER depuis que la NADER même est créée, parce qu'il a commencé son exploitation avant la création de la NADER. Quoi, tout le temps, nous sommes avec lui. Il respecte les innovations en agriculture. C'est lui-même qui va vers nous. Quand on vient, on lui dit, fais ça. En tout cas, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il vaut aujourd'hui son succès. Ce sont tous ses bons témoignages et son ardeur au travail qui lui ont valu d'être primés lors d'un dinégala des JNVA à Amonville, adepte de l'émission Brave Baysan. Ce sont par des mots de remerciement à l'endroit de la NADER et l'AVA que nous prenons congé de lui. Tous ceux qui veulent venir à la terre, ils peuvent venir, mais ce n'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin pour dire je vais à la terre. Il faut être solide. Je ne parle pas de l'argent, mais il faut être solide dans la tête. Parce que beaucoup vont t'abandonner. Mais il faut le courage. Si tu n'as pas ce courage-là, tu ne peux pas venir. Aujourd'hui, je suis dans mon champ. Avant, j'étais dans la climatisation. Je me plais beaucoup dans mon soleil. Je viens au champ quand je veux. J'ai des gens que je dirige. Je viens au champ avec ma voiture. Je vends mes produits. J'ai mon élevage. Je nourris des gens. Je fais beaucoup de choses. En tout cas, je ne me plains pas ici. Tout le monde aime aujourd'hui cette émission. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, chacun veut grandir. Il veut que d'ici un an, deux ans, on parle de lui à la télévision. Ava fait un travail colossal pour les paysans. Ava n'est pas dans les villes pour interroger les gens. Ava va dans les champs. Il va à la rencontre des paysans. Il les touche. Il voit la réalité. Donc Ava, c'est l'émission que nous aimons tous.